Bonjour chers élèves et bienvenue dans un exercice que j'appelle un exercice qui résume tout sur la base de freinée. Donc on va étudier un exercice corrigé. Cet exercice là est destiné, rentre dans le cadre du module de la mécanique du point, partie cinématique. Donc vous avez une particule qui décrit ses trajectoires et on va essayer de l'étudier. Voilà l'expression de Rho en fonction de Φ et étudier son mouvement dans la base de freinée. Donc on va d'abord définir la base polaire. Qu'est-ce que c'est que la base polaire ? Ensuite, deuxième question, on vous dit de déterminer l'expression de la vitesse du point M dans la base polaire. Parce que vous allez voir, pour déterminer la base de freinée, souvent c'est plus facile d'abord de déterminer la vitesse du point M. Donc à partir de la vitesse, on va essayer de déterminer la base de freinée qu'on appelle TNB. Donc c'est une base directe, on va voir comment on va la déterminer. Ensuite, connaissant la base de freinée, connaissant la vitesse et par conséquent l'accélération, on va déterminer le rayon de corbure. Ensuite, on va déterminer la longueur, ce qu'on appelle la distance, parcourue par le point M entre position initiale jusqu'à la position finale. Juste un peu, pour voir un peu cette trajectoire, elle est décrite par cette équation-là, l'équation en coordonnées polaires. On peut vérifier par exemple, si phi égale à 0, vous avez cosinus phi c'est 1, plus 1 c'est 2, fois b sur 2, ça vous donne petit b, ça veut dire que ce point c'est petit b. Si phi égale à pi sur 2, voilà, pi sur 2, cosinus phi c'est 0, donc ici c'est b sur 2. Si phi égale à pi, vous voyez bien qu'on retrouve 0. Donc, pas de problème. Donc, première question, définir les coordonnées polaires rho et de phi. Eh bien, rho, coordonnées polaires, c'est tout simplement distance qui sépare le point M de l'origine O. Autrement dit, c'est le module de OM. En fait, phi, c'est quoi l'angle phi ? Donc, phi c'est l'angle qui sépare la direction OX avec le vecteur U rho. Donc, angle entre OX et le vecteur O rho. Donc, voilà la définition de phi. Voilà, phi c'est l'angle qui sépare la distance, l'axe OX avec le vecteur O rho, bien le vecteur OM. Donc, et par conséquent, le vecteur OM, on peut l'écrire dans la base polaire. Donc, ça c'est la base, bien sûr. Le vecteur OM, c'est égal à rho suivant O rho. Voilà, rho suivant O rho. Donc, la base polaire O rho, il est collinaire à OM. Et E phi, bien sûr, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à O rho. Et on va voir quelle est la différence entre la base polaire et la base de freiner. Bon, voilà la première question. Deuxième question, déterminer l'expression du vecteur vitesse, toujours de la base polaire. Eh bien, pour la vitesse, on vient de dire qu'OM, c'est rho fois rho. Sachant qu'o rho, c'est B sur 2 facteur de 1 plus cosinus phi de t. Donc, quels sont les termes qui dépendent du temps ? Vous avez phi, il dépend du temps. Et la dérivée de O rho par rapport au temps, il dépend aussi du temps. Parce que c'est une base polaire. Quand l'angle change, O rho change. Et vous savez que D de O rho sur D de phi, par définition, c'est E phi. Et bien sûr, on peut ajouter D de O rho sur D de t, cette fois-ci, c'est phi point suivant O rho. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées plusieurs fois. Donc, la dérivée et la vitesse de M, par définition, c'est D sur D de t de rho suivant O rho. Donc, vous voyez, faire très attention, rho, il dépend du temps et rho, il dépend du temps. Donc, la vitesse du point M, ça sera D de rho sur D de t, D de rho sur D de t, suivant O rho, plus O rho D de rho, D de rho sur D de t. Bien sûr, D de rho sur D de t, vous allez dériver cette expression, ça vous donne la dérivée de 1, c'est 0, La dérivée de cosinus phi, par rapport à t, donc dérivée de cosinus phi, par rapport à t, c'est la dérivée de cosinus phi, par rapport à phi, multiple par D de phi, par rapport à t, c'est phi point. Et la dérivée de cosinus, bien sûr, c'est moins sinus phi, donc c'est moins sinus phi, fois phi point. D'accord ? Donc là, ça va vous donner moins B sur 2, moins B sur 2, phi point, sinus phi, bien sûr, sinus phi, suivant O rho. Donc, plus rho, qui est bien sûr B sur 2, facteur de 1, plus cosinus phi, donc là il suffit juste de ne pas se tromper, fois la dérivée de O rho par rapport à t, et on vous l'a dit, c'est phi point, suivant E phi, suivant E phi, ici. Donc la dérivée de O rho, bien sûr, c'est E phi. D'accord ? Donc suivant phi point, I de phi. O, E de phi, bon, je vais garder les mêmes notations, E de phi, voilà. Bien, donc on va mettre B sur 2, fois phi point, en facteur. D'accord ? Donc ça va me donner moins B sur 2, phi point, facteur de, sinus phi, suivant O rho, moins B sur 2, donc plus cosinus phi. Suivant E phi, et qu'est-ce qu'on va ajouter ? Plus B sur 2, phi point, O rho. Donc là, il faut remplacer 1 plus cosinus phi sur 2 par cos carré phi sur 2, d'accord ? Voilà, et donc on va, donc voilà, donc je vais, et sinus phi, donc sinus phi par 2 cosinus phi sur 2, donc sinus phi, on va le remplacer par 2 fois sinus phi sur 2 cosinus phi sur 2. Donc ça va me donner moins B, donc vous voyez, on a besoin de beaucoup de trigonométrie, donc vous savez que cosinus 2 phi, c'est 2 fois cosinus phi, sinus phi. Donc sinus phi, c'est 2 fois cosinus phi sur 2, cosinus phi sur 2, sinus phi sur 2, suivant O rho. Donc plus B fois phi, donc plus B fois cosinus phi sur 2, donc plus B fois phi point, cosinus phi sur 2, qu'est-ce qu'il va me rester ici ? moins sinus phi sur 2, moins sinus phi sur 2, suivant O rho, suivant O rho, plus cosinus phi sur 2, cosinus phi sur 2, suivant U phi. Et c'est ça l'expression du vecteur vitesse, donc on va l'encadrer, donc on va l'encadrer, donc je vais le noter ici avec, donc la vitesse, la vitesse du point M, c'est égal à B fois phi point, cosinus phi sur 2, facteur de moins sinus phi sur 2, suivant O rho, plus cosinus phi sur 2, suivant U phi. Donc voilà, et ça, ça va être la base, la base de la suite. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse. Bien, maintenant on va déterminer l'expression de la base de Freinet en fonction du vecteur de la base cylindrique. Donc je rappelle la base de Freinet, c'est le vecteur T, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire, le vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à T et dirigé vers l'intérieur de la cavité, et bien sûr B, C, ça complète la base, T et B, ce sera une base, un trièdre direct. Donc vous voyez pourquoi on a besoin d'exprimer le vecteur vitesse, parce que le vecteur le plus facile à déterminer, le premier toujours, c'est le vecteur T qui est tangent à la trajectoire, qui est par définition le vecteur vitesse divisé par le module de V. Bien, vous voyez que V est égal à ça, donc ça c'est un vecteur unitaire. On peut vérifier, son module sera sin carré de cos carré phi sur 2 plus sin carré phi sur 2, c'est égal à 1. Donc le module de V, ce sera B fois phi point fois valeur absolue de cos phi sur 2, mais on va justifier pourquoi cos phi sur 2 est positif. Donc phi est compris entre 0 et pi, phi sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2, donc pour tous ces angles-là, entre 0 et pi, ce terme, il est positif. Donc voilà le module de V, voilà le vecteur vitesse, donc vous voyez bien T, si je divise ça par ça, je trouve bien un vecteur qui est normal, moins sin phi sur 2, ça norme est égal à 1, suivant au rho, plus cos phi sur 2, suivant E phi. Voilà, vous voyez, c'est plus facile à déterminer, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire. Donc ça c'est le module de la vitesse, donc si vous divisez V par module de V, il va vous rester ce vecteur, et vous vérifiez, on peut vérifier très bien que bien sûr le module de T, moi je l'entends majuscule, le module T est égal à 1, c'est bien un vecteur unitaire. Bien, le vecteur qui est un peu difficile à déterminer, c'est le vecteur N, et là je vous montre, j'ai déjà préparé un peu, parce qu'il y a beaucoup de calculs, vous savez que l'accélération par définition, c'est l'accélération tangentielle, suivant T, plus l'accélération normale, suivant N, qui est par définition D sur D de T fois V de M fois T, donc ça c'est V, donc V, le vecteur vitesse, c'est V de M, c'est-à-dire le module suivant la tangente. Donc si vous dérivez V, dérivée de V par rapport à T, ça va donner la composante tangentielle, et V de M D de T sur D de T, c'est la composante normale. Donc voilà l'expression de la composante normale, de l'accélération. Bien sûr, la dérivée du premier terme, ça va vous donner D de V de M sur D de T suivant T, et D de V de M, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Nous, on va s'intéresser juste à l'accélération normale. Or, on vient de montrer que T est donné par ça, donc je dérive ce vecteur par rapport au temps, donc là aussi il faut l'attention, Phi il dépend du temps, Odoro il dépend du temps. Donc je dérive d'abord sinus Phi sur 2 par rapport à T, qui va donner Phi point sur 2 cosinus Phi sur 2, je dérive cosinus Phi sur 2, c'est Phi point sur 2 sinus Phi sur 2, ensuite je dérive Oro par rapport à T, c'est Phi point suivant U Phi, Bon, je note Phi, U Phi, je garde la même notation, et la dérivée de U de Phi par rapport à T, c'est moins Phi point suivant Uro. Donc je rappelle, la dérivée de Odoro par rapport à T, c'est Phi point suivant E Phi, et vous avez la dérivée de E de Phi par rapport au temps, ça c'est la base polaire, ça je pense que tout le monde le connaît par cœur maintenant, c'est moins Phi point suivant Oro. Voilà, donc c'est ce que je note ici, j'ai factorisé par Phi point, voilà Phi point, Phi point U Phi, et l'autre c'est Phi point Oro, moins Phi point Oro. Ensuite on va réunir ce terme U de Ro avec celui-là, moins Phi point moins Phi, ça va donner moins 3 demi, la même chose, moins 1 demi, moins 3 demi, on factorise par moins 3 demi B fois Phi point, cosinus Phi sur 2, et vous voyez bien qu'on retrouve là aussi un vecteur unitaire. Bien, donc voilà A N suivant N, donc on va déterminer maintenant tout simplement le vecteur normal, ce qu'on va noter N, qui est égal à A de N suivant la normale, divisé par le module de A de N. Donc vous voyez bien que le module de A de N est égal, ça c'est un vecteur unitaire, son module est égal à 1, donc ça vous donne 3B sur 2, Phi point O carré, cosinus Phi sur 2. Donc si vous dérivez A de N par ce terme, on va trouver bien sûr le vecteur fameux N, il y a un sin- qu'il ne faut pas oublier, moins cosinus Phi sur 2, suivant Oro, moins sinus Phi sur 2, suivant E Phi. Voilà l'expression du vecteur N. Bien, donc ça c'est l'expression du vecteur N, bien sûr, donc on peut le trouver peut-être facile, bon voilà, donc ça c'est l'expression de N. Qu'est-ce qu'il nous reste bien sûr ? Le B, bon le B est facile, parce qu'il suffit de montrer, de compléter la base, on a déterminé T, on a déterminé N, B se déduit par T vectoriel N. Donc T, il faut que la base TNB soit directe. Donc T vectoriel N, on connaît l'expression de T, qui est moins sinus Phi sur 2, sinus Phi sur 2, suivant Oro, pour notre Oro, plus cosinus Phi sur 2, suivant Phi, vectoriel N, qu'on vient de terminer, c'est moins cosinus Phi sur 2, donc moins cosinus Phi sur 2, suivant Oro, moins sinus Phi sur 2, suivant E Phi. Bien, donc là, ça va vous donner, Oro vectoriel Oro, c'est 0, Oro vectoriel E Phi, c'est Z, donc ça va vous donner, sinus Phi sur 2, fois sinus Phi sur 2, sinus carré Phi sur 2, donc sinus carré Phi sur 2, suivant Uz, et cosinus avec cosinus, la même chose, plus cos carré, Phi sur 2, suivant Uz aussi, donc bien sûr, Oro vectoriel E Phi sur 2, sinus carré plus cos carré, est égal à 1, et donc B n'est autre que Uz, n'est autre que le vecteur K. Bien, donc voilà, on a terminé avec, comment déterminer les vecteurs de base. Toujours la suite, les rayons, l'exercice classique, ou bien les questions classiques, c'est toujours déterminer le rayon de courbure, vous avez deux expressions pour le rayon de courbure, soit la vitesse du point M au carré, divisé par la composante normale de l'accélération, ou bien V de M au cube, sur module de A vectoriel V. Bon là, c'est plus facile d'utiliser peut-être la première expression, mais vous pouvez bien sûr utiliser l'autre. Donc on a déterminé le module de V de M, c'était B fois phi point sinus au cosinus, plutôt phi sur 2, donc on va élever au carré, et le module de A de N, on vient de le déterminer, c'est 3B, 3 fois B sur 2, phi point cosinus phi sur 2. Voilà, donc on simplifie par cosinus phi sur 2, donc on simplifie par c'est tout, donc on va déterminer que le rayon de courbure, notre fameux rayon de courbure, ce sera 2B sur 3, je ramène celui-là au dénominateur, 2B sur 3, cosinus va se simplifier, il va rester cosinus phi sur 2. Bon, je vous laisse, ou bien je vous conseille de refaire le calcul, avec la deuxième méthode, vous allez bien sûr trouver la même chose. Bien, dernière question, là aussi c'est une question très classique, chaque fois que vous avez déterminé l'expression de V, on vous demande déterminer la longueur de la courbe curviline décrite par le poids M entre un instant T1 et un instant T2. Donc là on va déterminer la longueur totale entre l'instant initial jusqu'à l'instant final. Donc toujours là aussi la base, c'est, vous avez cette expression-là, D de S sur D de T par définition c'est V de M. Donc je vous rappelle que V de M par définition c'est D de S sur D de T. Donc on intègre cette expression pour trouver S. Donc S qui est la longueur totale de la abscisse curviline, c'est l'intégrale entre l'instant initial, c'est-à-dire V égale à 0 jusqu'à Pi, et V de M fois D de T. Donc je remplace V de M par sa valeur, l'intégrale entre 0 jusqu'à Pi, B fois Phi point, cosinus, Phi sur 2, multiplié par D de T. Bien sûr, là vous voyez bien, Phi dépend du temps, donc je vais multiplier et dire Phi point c'est D de Phi sur D de T, donc plutôt je vais remplacer juste Phi point par, bon, P c'est une constante, j'intégrale entre 0 et Pi, Phi point c'est D de Phi, donc je mets ici D de Phi sur D de T, c'est ça Phi point fois D de T, et qu'est-ce qu'il reste ici ? cosinus Phi sur 2. Bien sûr, D de T avec 2 de T, ça s'en va, donc il vous reste cosinus Phi sur 2 D de Phi, l'intégrale de cosinus Phi sur 2, c'est 2 fois sinus Phi sur 2, donc ça vous donne tout simplement 2 fois B sinus Phi sur 2, entre quoi et quoi ? Entre 0 et Pi. et c'est abscisse coriome, il y a la longueur de la courbe entre là et là, ça vous donne tout simplement, pour Pi c'est 0, pour sinus Phi sur 2 c'est 1, pardon, sinus Phi sur 2, ça vous donne 2 B, et parce que sinus 0 c'est 0. voilà pour cet exercice, vraiment que j'appelle un exercice très classique, et qui résume un peu tous les choses qu'il faut savoir sur la base de freinée, comment déterminer la base, donc on vient de l'expliquer, toujours commencer par le vecteur le plus simple, c'est le vecteur T, qui est donné par le vecteur Vita sur le module de V, ensuite on détermine le vecteur N, et le vecteur B, elle complète la base, pour le rayon de corbure, bien sûr vous avez toujours des expressions, si vous connaissez l'expression de A et de V, vous pouvez utiliser cette expression, sinon si vous connaissez l'expression de A tangentielle, bien sûr si on connaît V, on peut déterminer toujours A tangentielle, ça en général c'est le canva qu'il faut suivre, vous avez A tangentielle, et souvent on vous demande un moyen pour déterminer la composante, l'accélération totale, donc vous pouvez déterminer l'anormal, c'est racine carré de A carré, moins A tangentielle au carré, et si on connaît A normal et on connaît V, on peut déterminer Rho, sinon si on connaît l'expression du vecteur accélération, comme dans l'exercice ici, l'expression de la vitesse, on pourra utiliser aussi cette deuxième méthode, et pour déterminer la longueur d'une abscisse curviline, entre un instant T à un instant T2, toujours penser à cette équation relation de base, donc voilà pour cet exercice, très complet sur la base de freinée, à très bientôt pour la suite, toujours du module de mécanique, la partie cinématique, bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, bon courage et à bientôt.